Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tous sur Ableton pour cet épisode 3 de la série Comment mixer une track électro. Alors aujourd'hui on va faire un petit aparté si j'ose dire, mais qu'on peut très régulièrement rencontrer et qui je pense va être très utile dans cette série. Ça va être le mixage des voix enregistrées. Alors, les voix que j'ai enregistrées, je ne les ai pas enregistrées en studio, je les ai enregistrées dans une pièce absolument pas traitée pour ça, avec du carrelage au sol, haut de plafond, un micro bas de gamme, des préamples inexistants, bien sûr en une heure et dans les pires conditions possibles parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire mon travail de préparation des personnes qui chantent. Donc là on a affaire à un scénario catastrophe, donc j'espère que vous ne me rencontrerez pas tous les jours ce genre de problème, mais ça peut arriver. Alors, donc là j'ai créé, j'ai réuni toutes mes pistes voix déjà dans un bus, dans un groupe, voilà, qui est voilà ici. Qui est voilà ici, pardon excusez-moi, je me trompe d'écran parce que j'ai plusieurs écrans, c'est un peu dur de s'y retrouver. Donc que voici ici sur ma vue session mixage. Alors, on va oublier ça, la reverb, ça c'est une erreur de débutant à ne pas faire. Pareil, le glue compressor je l'ai mis pour l'instant, c'est pour... Parce que je suis déjà à 2-3 étapes après ce tutoriel. Alors, on va s'attaquer du coup au mixage des voix. Il faut savoir qu'il y a différents types de voix, chaque chanteur n'a pas le même type de voix, donc on va d'abord procéder en fait à un traitement classique. Je vais prendre une piste qui ne me sert pas à grand chose. Alors, hop. Donc là, premièrement, ce que je fais dans mon bus, c'est que je mets un utility en fait pour régler le gain comme un bouton de préamble sur une console de studio, sur une console analogique. Donc là, ça me permet d'avoir du gain sans compression, sans augmenter le volume de mon échantillon sonore. Ensuite, comme vous l'avez découvert dans l'épisode précédent, une égalisation. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, moi j'enregistre mes tutoriels avec un micro en mode close mic, donc un micro voix, et en fait, on a l'impression justement dans ce bas médium, et vous allez vite l'entendre. Je vais prendre juste ça. Bien sûr, c'est le moment où elle ne chante pas. Hop. Alors, d'ailleurs, on entend vraiment tous les petits défauts. dû à la prise qu'on appelle close mic, c'est-à-dire un micro près de la source, et aussi le gros souci des micros de nos jours à Transistor, c'est qu'ils restituent très très mal le bas du spectre, et surtout le bas médium qui fait que la voix est grave, sensuelle, chaude, ce qui fait un peu d'une voix à une voix, et en fait, c'est la grosse problématique. Je pense que vous pouvez faire le test à la maison, vous vous enregistrez en train de chanter, justement avec un micro sans EQ, sans préampe, et vous allez apercevoir que votre voix ne sonne pas exactement pareil, donc ça peut être aussi un petit peu déroutant pour l'artiste en même temps. Du coup, ce que je fais, j'applique au niveau de l'EQ un low cut, ça m'enlève les... Alors là, je pense que je vous ai pété les oreilles en 2-2, donc là, ça me permet de... Pareil, je mets une petite courbe pour rajouter un peu de chaleur dans le bas du mid, et je vais creuser en fait au niveau des 400, 350, 400 hertz, pour corriger l'effet de close mic, de proximité. Alors aussi, il faut savoir qu'au niveau de la prise micro, ça peut être corrigé, si l'artiste est à bonne distance, si votre niveau est à bonne distance, etc. Mais bon, une expérience fait qu'on fait des erreurs, comme là, et il faut apprendre à les corriger ces erreurs. Après, au niveau des aigus, etc., je ne vais rien toucher parce que je vais le corriger autrement. Voilà. Donc ça, c'est pour ma chaîne de traitement. S'ensuit un compresseur. Alors, on n'a toujours pas vu ce que c'était que la compresseur dans ce tutoriel sur le mixage, mais sachez que c'est une étape afin de limiter l'écart de volume et de régler le problème de dynamique de la voix, tout simplement. Alors là, la voix est, malgré tout, très monocorde, mais sans compresseur, ça... Sachant qu'un peu... Donc ça me permet de baisser les pics, donc les niveaux les plus élevés, et de remonter l'ensemble. Ensuite, j'ai mis un saturator. Justement, c'est pour corriger cet effet de froideur qu'ont les micros de nos jours, surtout quand on n'utilise pas de préample. Et à la fin, c'est juste un petit fade-out. C'est plus pour l'artistique qu'autre chose. Alors, donc là, vous avez ma chaîne classique pour cette voix parce qu'il n'y aura pas toujours... Il n'y aura pas toujours cette chaîne-là. Il faut savoir qu'avant, on peut y mettre un autotune, un DSR. Moi, je l'ai déjà, en fait, je le fais dans un premier temps. Toujours, je prends la voix traitée, j'enlève les respirations, j'enlève le DSing, enfin, je DS. Je n'égalise pas, je n'ai rien. En fait, c'est ce que j'appelle le traitement basique. Donc ça, je l'applique, je gèle mes pistes, je fais écraser. Comme ça, ça me permet d'avoir des échantillons tout de suite propres et travailler sur du propre. Et ça me fait aussi gagner un petit peu de ressources en CPU parce qu'un DSR, un autotune, etc., etc., ça prend énormément de ressources. Donc là, ça me permet d'avoir tout simplement des échantillons à peu près propres. Après, à corriger avec le volume ensuite. Donc ensuite, pour l'histoire de l'effet de proximité, le côté boxy, j'ai l'impression de parler comme... En fait, un peu comme ma voix sur ce tutoriel, un peu vraiment proche, pas très jolie, pas très aérienne, il manque beaucoup d'air. Donc c'est vraiment cet adjectif-là qu'on va utiliser. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crée un bus. Voilà, je vais, hop, celui-ci. Je crée un bus de retour, enfin, une piste auxiliaire ou une piste de retour dans la button live. J'applique, en fait, un EQ où j'enlève toutes les fréquences. Voilà, je réduis de 12 dB toutes les fréquences. Et ensuite, au niveau des 10kHz, je fais un boost, voilà, de 12 dB. Ça me permet, en fait, qu'à la sortie de mon EQ... On va écouter ce que ça donne, tout simplement. Je vous mets le max du signal. Alors là, le souci, c'est qu'en fait, j'ai mon disque dur qui rame un tchouïa. Donc, vous voyez bien, au niveau de la consommation de CPU, ça vole au-delà de mes expériences. Donc c'est pour ça qu'il crée les petits côtés saccadés. Mais en fait, ça me permet d'avoir là juste la partie aérienne du signal, donc la partie des aigus, que ensuite, je compresse et j'active un sidechain, donc un glue compresseur avec un sidechain à la voix. Donc en fait, le signal voix ordonne une certaine compression. Ça permet, en fait, de coller ce que je rajoute à la voix au signal de voix. Donc ça m'évite d'avoir une sorte de delay qu'on pourrait avoir avec la latence du logiciel. Ou même avec la latence toute simple. Voilà. Alors, c'est une petite astuce pour rendre vos voix plus aériennes. Pas obligé de le faire. Ça, c'est vraiment quand vous rentrez dans ma situation où il y a beaucoup de problèmes. Alors, deuxième astuce pour le mixage des voix dans une track électro. On peut vraiment tout se permettre en termes de créativité, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser des fade to gray, des delay, des ping-pong delay, des outro tunes, des vocodeurs, etc. On peut vraiment tout se permettre. La seule chose qu'il faut éviter, par contre, c'est de mettre trop de voix ensemble. Alors là, on va passer au refrain. Hop, ça, je mets mes bustes de refrain. Clac, clac, clac. Alors, hop. Alors, vous n'allez plus voir, j'ai passé ma track de bonheur stéréo. C'est pas un aperçu. Donc là, on a une voix au centre. Et je ne pourrais pas mettre sans cesse des couches de voix, faire ce qu'on appelle du layering de voix. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je perdrais mon autenticité. Et en fait, la voix humaine, mine de rien, c'est un instrument très, très complexe et qui, si elle est mal mixée, dérange tout de suite. C'est une des choses qu'on est le plus habitué, en fait. Notre cerveau a l'habitude de chanter, d'entendre les gens chanter. Du coup, si on n'a pas une voix naturelle, ça choque. Donc là, au niveau des traitements, il ne faut pas partir non plus dans tout et n'importe quoi. Sachant qu'on a aussi différentes petites méthodes pour corriger nos prises. Donc là, j'ai parlé de la compression, de la saturation. Il y a aussi les annonceurs. Moi, j'utilise un plugin que j'aime beaucoup. Il s'appelle La Petite Exciter. Je suis obligé de le dire avec un accent, parce que c'est un plugin qui ressemble à ça, qui permet de générer des harmoniques dans le bas du spectre et dans le haut du spectre, pour corriger les prises. Alors, je pense que j'aurai fait le tour sur les tips que j'ai utilisés pour cette track au niveau des voix. Si vous avez des questions sur le mixage des voix, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais éditer aussi des audio-rack d'effect pour justement le traitement des voix. Sur ce, je vous souhaite à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Alors, petit teasing, pour l'épisode numéro 4, on va parler justement de la compression et des levels, donc la mise à plat des gains. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo et à bientôt sur ma chaîne.